Bienvenue sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt flûté. Moi c'est Chris et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé et je sais que vous êtes impatients d'en savoir plus, sur la mythologie astrale de chaque signe. Quelle est la mythologie astrale de chaque signe ? Quelle histoire, quelle mythe, quelle fondation se cache derrière chaque signe ? Et pourquoi d'ailleurs on a créé des mythologies autour des constellations et d'où viennent en fait ces symbolismes différents qu'on trouve dans l'astrologie, et principalement l'astrologie hélénistique, donc gréco-romaine. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette nouvelle série où on va discuter ensemble des différentes fondations mythologiques de chaque signe. Ce sera l'occasion de mieux cerner la nature profonde de chaque signe, donc au-delà de l'aspect astrologique dont on a déjà parlé dans les séries précédentes. Là on va vraiment s'intéresser à la mythologie, donc tous les fans de mythologie qui sont là et à juste titre, puisqu'on est sur la mythologie astrale, sortez vos calepins, sortez vos carnets, c'est vraiment le moment de se poser et de juste contempler le mystère, la beauté en fait de ces récits. Donc moi vous me connaissez, je suis un grand amateur de storytelling, j'adore les histoires, donc pour moi les plus belles histoires c'est aussi les plus anciennes, c'est les histoires qui ont perduré le plus longtemps, et l'histoire de la constellation et des signes qui sont associés à ces constellations-là font partie des histoires les plus anciennes en fait de l'humanité. Les origines des constellations sont extrêmement anciennes, de tout temps, en tout lieu, les hommes ont contemplé les cieux, les étoiles à la recherche de signes du divin, et d'ailleurs cette notion de contempler les étoiles et de lever les yeux vers le ciel pour mieux comprendre la nature profonde de Dieu, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de la racine profonde de l'astrologie. Beaucoup d'astrologues et particulièrement les astrologues védiques et les gens qui s'intéressent à l'astrologie védique, donc là on est plus du côté de l'astrologie, ce qu'on appelle sidérale, et peut-être des indiens de l'autre côté du monde, mais ailleurs également s'intéressent justement à ça, et lorsqu'on leur demande de définir l'astrologie, ils disent que l'astrologie c'est le langage de Dieu que les hommes tentent de décoder, de déchiffrer, etc. Donc c'est des choses qui les rapprochent d'une manière ou d'une autre de toute autre personne qui cherche en fait la vérité divine. En tout cas moi c'est comme ça que je perçois l'astrologie. Donc je pense que c'est important de choisir ce moment-là pour vous le dire, moi je ne me considère pas comme un astrologue, donc il y a beaucoup de gens qui vont tomber des nuits parce qu'ils disent mais comment ça tu parles d'astrologie ? Toutes les personnes qui parlent de géologie ou qui parlent d'histoire ne sont pas des géologues ou des historiens, donc je ne me considère pas comme un astrologue, je ne pense pas que j'ai la puissance cérébrale d'un astrologue qui peut en un seul coup d'œil à votre dame astral, donc juste en regardant les tracés, donc sans regarder l'interprétation de ces tracés, je peux vous dire tout de suite que vous allez tousser de l'oreille droite en 2022 à 15h30. Donc voilà, moi je ne fais pas ce type d'astrologie, je suis dans une astrologie qui est très contemplative, une astrologie qui est très philosophique, je pense que vous pouvez l'entendre et c'est ce que vous appréciez ici, une astrologie qui est très mythologique, une astrologie qui est très intuitive, qui est très psychologique, qui est très karmique aussi, mais pas sur de l'astrologie prédictive classique. Donc maintenant que ça s'est éclairci, on peut continuer à parler un petit peu de ce que je vous ai proposé, de ce que je vous ai promis. Je sais que là j'ai les guns de tous les scorpions sur les tempes et ils me pressent de raconter l'histoire. Donc c'est vraiment une version ghetto du père Castor. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que l'astrologie et l'histoire qui est liée à l'astrologie a toujours été utilisée pour naviguer en fait, d'un endroit à un autre sur Terre. Donc on utilise les étoiles pour se repérer. À partir des étoiles, on a créé des cartes, on a créé des visualisations. Et donc, je trouve ça un peu malhonnête de vilifier, de diaboliser l'astrologie, parce que même si l'astrologie s'est détachée, ou plutôt a été détachée et dissociée en tant que discipline, séparée des autres, la racine profonde de l'astrologie ne peut pas être dissociée, et de la philosophie, et de l'astronomie. Donc là, c'est vraiment une série où on va parler de toutes ces choses-là. Et dans ces choses-là, on va pouvoir voir ensemble les liens qui existent justement entre l'astronomie, l'astrologie, la mythologie, le storytelling. On va parler de religion, on va parler de religion chrétienne aussi, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui reviennent et qui se croisent avec la tradition chrétienne. Et je pense que vous l'aurez entendu, j'aime bien faire les parallèles entre les deux, parce que j'ai grandi dans cette culture-là. Donc, on va commencer par le commencement, et le commencement, c'est la galaxie de la Voie lactée. C'est notre système solaire. Donc, dans ce système solaire, on a quelque chose qu'on appelle l'écliptique. Donc l'écliptique, si vous voulez, c'est une espèce de frise qui fait le tour de notre système solaire et qui englobe 13 constellations. Donc je dis bien 13, parce que ce serait malhonnête de ma part de dire qu'il n'y en a que 12, étant donné qu'il y a très peu de temps, les astronomes ont désigné la constellation du serpentaire. Et c'est là, en fait, où on voit une scission entre l'astrologie en tant que doctrine et l'astronomie en tant que doctrine, puisque la plupart des astrologues ne comptent pas le serpentaire, tout simplement parce que tous les jeux d'équivalence, d'opposition, de sextile, de trigone ne fonctionnent plus quand on rajoute un 13e signe à l'équation. Donc les astrologues ne retiennent dans cet écliptique que 12 signes, 12 constellations qui sont dans les cieux et qui symbolisent les 12 signes du Zodiac. Donc ce n'était pas rocket science, vous avez deviné. Et chaque constellation occupe une portion égale. Donc ça, c'est une égalité qui est, comment dirais-je, symbolique, parce que les constellations n'ont pas la même taille, mais en tout cas, occupe une zone dans l'écliptique. Et cette zone dans l'écliptique, qui est agencée avec l'orbite, enfin en tout cas, le tour complet du Soleil, donc évidemment, le tour complet du Soleil, c'est quelque chose qui est très astrologique, puisqu'en astronomie, le Soleil ne tourne pas. C'est nous qui tournons autour du Soleil, mais en astrologie, le Soleil aussi effectue un tour. Donc c'est ce qu'on appelle le retour du Soleil, c'est quand vous fêtez votre anniversaire en fait. Donc, tout ça, c'est d'un point de vue astronomique. D'un point de vue astrologique, il n'y a que 12 constellations qui sont retenues, 12 constellations qui forment les 12 signes du Zodiac. Et donc, ça, c'est comme je l'ai expliqué propre aux astrologues. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les croyances mythologiques qui sont rattachées à ces 12 signes du Zodiac et qui permettent d'enrichir en fait le discours qui est fait autour de ces signes et de comprendre leur nature profonde. Donc, écoutez, on est prêt à commencer cette nouvelle série. On va parler en premier du Bélier, de la constellation du Bélier. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les constellations astronomiques et astrologiques, vous allez peut-être mieux comprendre la notion profonde et la nature profonde surtout de l'astrologie. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques temps pour le premier épisode de cette série sur la constellation du Bélier. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada